C'était jeudi dernier dans le sud du New Hampshire. Andrew Chisholm faisait bouillir les derniers litres d'eau d'érable de sa saison. Comme la majorité des 400 autres acériculteurs du New Hampshire, il a déjà terminé sa production de sirop pour 2023. Il a fait 16 degrés Celsius la veille. Ces érables ne coulent pratiquement plus depuis le 27 mars. Ils ont même déjà des bourgeons prêts à éclore. La production de sirop reste très bonne en Nouvelle-Angleterre. Mais l'industrie s'inquiète de la hausse des températures. À plus long terme, les États-Unis risquent de perdre une bonne partie de leur sirop d'érable. De la Virginie jusqu'au Québec, Joshua Rapp étudie l'impact du climat sur la production. Selon lui, le Québec, qui produit déjà 74 % du sirop d'érable de la planète, dominera encore plus le marché dans le futur. Il prévoit peu de changements dans le sud de la province, où se fait aujourd'hui le gros de la production. La région du Lac-Saint-Jean, un de ses lieux d'études, verrait même sa production doublée. On est les chanceux des malchanceux. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec admet que le réchauffement climatique aura un bon côté pour notre industrie. On voit un déplacement des populations d'érable vers le nord. Donc, il y a des nouvelles superficies où c'était pas rentable de faire du sirop d'érable parce qu'il n'y avait pas assez d'érable à l'hectare. Donc, c'est devenu plus rentable. C'est une bonne nouvelle pour l'augmentation de la production puis une baisse de la production d'un concurrent direct qui est le sirop d'érable produit aux États-Unis. Haute-Laurentide, Outaouais, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Lanaudière, Mauricie, toutes des régions qui devraient également gagner en importance. Et déjà, pour bien des producteurs plus au sud, la tendance au réchauffement est favorable. En tout, dans le fond, on a 22 000 en taille qu'on exploite en totalité. Dans les basses Laurentides, Éric Fillion exploite la mirablière. Ses affaires vont bien. Il a bénéficié d'une production record de 11 800 gallons de sirop l'an dernier. Contrairement au New Hampshire, ces érables continuent de couler ces jours-ci. 2023 s'annonce une autre bonne année. En débutant au mois de février, ça fait vraiment une longue période. Avant ça, on disait toujours le temps des sucres, c'est une vingtaine de jours. Mais maintenant, c'est plus vrai. Il envisage de prendre de l'expansion au cours des prochaines années. Les hivers plus douces, près du point de congélation, c'est ça qui active les érables, dans le fond. Les redous du hivernal, c'est bon. Autant ça peut créer des opportunités pour la production acéricole, autant il faut rester vigilant pour que les catastrophes naturelles et les phénomènes qu'encourent les changements climatiques n'aient pas des conséquences vraiment négatives. Les essais créavageurs, les phénomènes météorologiques extrêmes comme la sécheresse, les vents violents... Alors, c'est ici? Exactement. Éric Fillon a d'ailleurs vécu cet envers de la médaille et nous en a montré les conséquences. Ce secteur-là, ça a été vraiment une coupe à blanc. En 2017 et 2018, une partie de son érablière a subi une infestation de chenilles appelée la livrée des forêts. Elle a tué 800 de ses arbres. C'est les papillons, dans le fond, qui sont venus pondre dans ce secteur-là dans les années précédentes. Puis la chenille, quand elle s'est développée, dans le fond, était vraiment... en quantité mirabolante, c'était terrible. Éric s'en est remis, mais constate que ce genre d'événement arrive de plus en plus souvent. Les épisodes de météo extrême fragilisent les érables et les rendent plus vulnérables aux insectes. En Nouvelle-Angleterre, ces phénomènes semblent déjà faire plus de dommages qu'au Canada. De part et d'autre, de la frontière, les producteurs restent quand même positifs. On est la bonne place et le Québec, le sirop d'érable, c'est nous autres, ça. L'industrie du sirop d'érable, après tout, se porte toujours très bien en 2023.